Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour cette émission spéciale qui va vous emmener au cœur de l'OCIRP. L'OCIRP, c'est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance et nous allons vous présenter ses origines, ses missions et ses valeurs avec mes deux invités du jour que sont Michel Keller, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'OCIRP. Oui. Et puis nous avons également Bernard Devis, vous êtes le vice-président de l'OCIRP. Bonjour. Je vais commencer avec vous, monsieur Devis, pour revenir sur les origines de l'OCIRP. D'où vient cette institution ? Alors l'OCIRP est né en 1967. Un beau projet d'ailleurs puisque vous voyez aujourd'hui il a 45 années qu'il a su bien entendu évoluer au cours du temps. Il est né de la volonté des partenaires sociaux à l'époque, dans le cadre de la protection sociale, de réunir un certain nombre d'institutions pour essayer de faire jouer ce qu'on appelle la solidarité entre les différents membres de cette union et puis de mutualiser un risque qui était celui qui était attaché au décès. Alors bien entendu à l'époque on s'attachait surtout au capital décès. On a évolué et bien entendu l'OCIRP s'est plus spécialisé sur tout ce qui tourne autour de la famille. On appelait ça à l'époque la rente de veuve, aujourd'hui on appelait ça la rente de conjoint parce que malheureusement les choses ont là aussi évolué. Mais c'était pour protéger la personne qui restait et surtout qui restait avec des charges de famille. Comment l'OCIRP a évolué au fil des années ? Parce qu'il me semble bien qu'au début ça s'appelait l'OCIRP. Oui, alors elle a évolué tout naturellement je dirais avec l'évolution de la structure familiale d'abord puisqu'on n'est plus à l'époque de 1945 où la famille c'était la famille traditionnelle. Aujourd'hui on a des familles recomposées, on a des soucis avec je dirais tout ce qui tourne autour de la protection des enfants et notamment des orphelins. Et là encore on s'est aperçu qu'il ne suffisait pas de protéger au travers d'un simple fait d'assureur mais qu'il fallait aussi accompagner toutes nos prestations, mettre en place de l'action sociale, mettre en place un environnement pour essayer de faire en sorte qu'on soit en capacité de venir je dirais en appui des institutions qui nous faisaient confiance. Monsieur Keller, l'OCIRP fait beaucoup de choses, elle a énormément de missions, est-ce que vous pouvez nous les décrire ? Monsieur Deville l'a un peu exprimé, c'est notre préoccupation principale et tout se décline à partir de là, c'est la protection de la famille. Donc nous avons depuis toujours porté notre attention à la protection du risque que les familles peuvent connaître à la fois du fait du décès, du fait du handicap, du fait des situations de dépendance. Ce qui est important de dire, c'est que nous avons assuré notre mission en application, en exécution de contrats collectifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que notre souci dès l'origine n'a pas été d'attirer le chaland de manière individuelle, ce qui est très difficile à faire d'ailleurs, en particulier compte tenu des risques que nous voulons couvrir. Vous savez, les gens ont toujours beaucoup de difficultés à se projeter sur le décès ou le décès du conjoint, sur le handicap qui peut survenir du fait d'un accident de la vie, ou sur la situation de dépendance qu'on appréhende très difficilement. Donc cette démarche individuelle, elle est exceptionnelle. En fait, ce qui est à souligner, c'est qu'en abordant le sujet sous l'angle des contrats collectifs, c'est-à-dire sous l'angle des contrats que les entreprises peuvent mettre en œuvre en leur sein avec leurs organisations syndicales et leurs salariés, ou que les branches professionnelles peuvent mettre en vigueur au niveau d'un ensemble professionnel important, eh bien nous avons la capacité à assurer contre ces risques des gens qui peut-être ne le feraient pas ou n'auraient pas les moyens de le faire, car bien évidemment, dans un contrat collectif, qu'il soit signé au sein de l'entreprise ou au niveau d'une branche, on assure aussi une certaine solidarité. Donc c'est ça qu'a su faire le CIRP, et c'est notre grande fierté. Donc nous avons développé de très nombreux contrats avec très nombreuses entreprises dans tous nos métiers, et sur les branches professionnelles, c'est un chiffre qu'on vient de nous confirmer, nous sommes aujourd'hui, comment dirais-je, en responsabilité sur nos métiers dans 117 branches professionnelles. Ça veut dire que dans 117 branches, on fait confiance à le CIRP pour couvrir les familles contre les risques de décès, d'incapacité, d'invalidité, etc., de dépendance. Voilà. En quoi le CIRP est indispensable aux salariés aujourd'hui ? J'ai un petit peu répondu. Il est clair que les démarches, je l'ai dit, les démarches individuelles sont rares, et donc cette solidarité que nous mettons en place par le biais des contrats collectifs ou des contrats de branche rend notre action, effectivement, je crois, indispensable. Qui aurait songé qu'on puisse mettre en œuvre, dans le cadre de garanties collectives, une protection contre le risque du handicap ? C'était une approche individuelle qui prévalait, et finalement, elle était très limitée. Aujourd'hui, nous couvrons 500 000 personnes, dans le cadre de protection contre le handicap, à travers des couvertures sous forme de rente. C'est un succès assez remarquable pour une activité que nous avons lancée il y a 5 ans, je crois, à peu près. Donc, spécialisé sur le risque du veuvage, le risque d'essai, la protection des enfants orphelins, à travers des rentes d'éducation, nous avons abordé d'autres sujets, comme le handicap, et nous avons la fierté de constater que nous ne nous sommes pas trompés, et qu'aujourd'hui, par le biais de contrats collectifs, on peut assurer cette protection qui ne se ferait pas au plan individuel, ou très insuffisamment. Et les entreprises, alors, là-dedans, justement, où se situent leurs besoins en termes de protection sociale ? Est-ce que c'est quelque chose qu'elles appréhendent assez, selon vous ? Écoutez, je crois que je représente, au sein de le CIRP, vous savez que nous sommes un organisme paritaire qui est copiloté par les organisations syndicales et les entreprises. Je représente le secteur des entreprises. Depuis toujours, depuis longtemps, les entreprises se sont engagées, aux côtés des organisations syndicales, dans le domaine de la protection sociale. Les accords dont a parlé M. Devis, ils sont nés de la volonté commune des partenaires sociaux, des syndicats et du patronat. Donc, ça vient de loin. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans la société telle qu'elle est, telle qu'on nous l'a décrit tous les jours, il y a une préoccupation très forte sur les enjeux de la protection sociale. Les salariés y sont particulièrement attachés. Et bien évidemment, dans les négociations au sein des entreprises ou au sein des branches, qui portent de moins en moins sur les rémunérations directes, portent de plus en plus sur la couverture, la protection sociale, se prémunir contre le coût croissant du risque de la santé, la dépendance, etc. Donc, c'est une préoccupation qui est majeure dans les entreprises et de plus en plus importante. – Alors justement, M. Devis, parlez-nous de cette action sociale. On parle toujours d'action sociale dans l'Aussir, on en parle depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous mettez dans ce terme-là ? – Alors, l'action sociale, elle est à la fois dirigée quand le salarié est à l'intérieur de l'entreprise, mais quand il arrive un pépin. Et là, je crois qu'à la fois, je dirais, directement par l'intermédiaire de l'action du conseil d'administration, et puis en liaison avec les institutions qui nous font confiance et à qui on confie donc le soin de développer une action sociale en direction notamment des orphelins, puisque c'est quand même notre cœur de métier avec la rente éducation. Et là, bon, c'est l'aide, par exemple, au soutien scolaire, c'est l'aide au permis de conduire, c'est le soutien psychologique. Nous avons par exemple une association que nous avons créée qui s'appelle Dialogue et Solidarité, avec 10, je crois que nous allons avoir 12 en 2012, qui sont des points de rencontre répartis sur le territoire national et qui permettent à la fois aux familles qui sont en difficulté et qui connaissent le traumatisme que représente un décès de pouvoir se retrouver, d'échanger, et puis l'aide que peut apporter, bien entendu, directement le CIRP à ses familles. Alors, M. Keller, le CIRP a créé la fondation au CIRP, au cœur de la famille. C'était la réponse à une vraie demande, ça ? C'était en tout cas la conviction qu'il fallait donner à notre action en faveur des familles une plus grande visibilité. Et peut-être aussi nous donner la possibilité de mieux organiser, de mieux cibler notre action sociale et nos interventions en faveur des orphelins. Donc, nous avons créé cette fondation et bien que, comme l'a dit M. De Ville, les orphelins soient notre préoccupation depuis toujours, nous avons, par le travail que nous avons conduit avec un certain nombre de grands spécialistes, de grands experts, nous avons pu mesurer à quel point la population des orphelins était méconnue en France. Il y a 800 000 jeunes orphelins, de père et de mère, ou de père ou de mère. Personne, jusqu'à une date très récente, d'abord n'avait songé à en mesurer l'ampleur du phénomène et à travailler sur les problèmes particuliers que vivent ces jeunes orphelins. On parle sans arrêt des familles reposées, des enfants de familles où le divorce est intervenu. On ne parle pas des situations que vivent les orphelins qui sont très singulières et qui méritent d'être identifiées, comprises et de telle façon que nous puissions apporter une contribution et une aide. Alors, c'est ce que la fondation a fait. Elle a commencé d'ailleurs à prendre connaissance vraiment en profondeur du phénomène. et puis elle s'attache maintenant à soutenir des projets concrets dans différents domaines, que ce soit dans le domaine de la recherche et de l'innovation, l'accompagnement des professionnels, des actions directes en faveur de l'enfant et des familles, de façon à ce qu'on puisse donner plus de visibilité à notre action sociale en la matière et éventuellement, d'ailleurs, fédérer aussi, ce qui est notre souci permanent, l'action des institutions de prévoyance qui constitue le CIRP. Puisque nous sommes une union d'institutions de prévoyance, il est notre rôle, de temps en temps, d'essayer de précéder et de fédérer l'action de nos institutions. – Monsieur Devis, le CIRP organise régulièrement des événements puisque vous n'êtes pas qu'une institution de rente et de prévoyance, vous êtes aussi acteur de tout ce métier-là et de cet univers et vous organisez des événements régulièrement. Parlez-nous, par exemple, des prix acteurs économiques et handicap. – Le CIRP est une maison tournée vers l'extérieur. C'est-à-dire que notre souci, c'est aussi de faire travailler les gens en communauté. Et je crois que de ce côté-là, avec le prix handicap, nous avons réussi à mettre en avant un certain nombre d'initiatives qui sont prises par ou des associations qui prennent des initiatives dans le domaine du handicap ou bien des entreprises. On a pris aussi pour les entreprises sur de l'innovation et puis aussi des collectivités locales, territoriales et puis des entreprises du public. Et chaque année, ce prix reçoit un accueil qui nous donne satisfaction parce que, d'une part, il y a de plus en plus d'acteurs qui se manifestent et qui veulent participer. Et puis, d'autre part, c'est un succès du point de vue des institutions qui reconnaissent le rôle fédérateur que soulignait Michel Keller tout à l'heure dans le domaine, notamment, du handicap. Je crois qu'on a trop sous-estimé dans ce pays, je dirais, ce fléau important que représente le handicap. Et le CIRP était tout désigné pour pouvoir, je dirais, récompenser toutes ces initiatives qui sont prises par les acteurs que je viens d'évoquer. Vous réalisez également du mécénat sur la recherche. Parlez-nous de ça. Là encore, on essaye d'être cohérents avec nous-mêmes. Donc, nous avons à nous préoccuper, on l'a dit, de la dépendance. Nous avons souhaité nous en préoccuper. La dépendance, elle peut subvenir par la suite de maladies. Et on sait qu'aujourd'hui, il faut mettre en place des moyens très considérables pour lutter contre un certain nombre de maladies. Il y a Alzheimer, puisque tout le monde en parle. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés en lien avec l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Nous avons été très intéressés par le projet. Nous avons été voir comment il se concrétisait sur le terrain. Nous avons trouvé qu'il y avait là quelque chose de magnifique, très exceptionnel en France, avec une grande singularité aussi dans la voie qui a été retenue. Et il nous a semblé. Il a semblé à notre conseil d'administration qui pouvait être bien dans notre philosophie que de les aider. Donc, c'est ce que nous avons fait. Donc, nous avons décidé d'apporter une contribution importante à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière en ciblant sur des projets. Donc, ce n'est pas une subvention comme ça. C'est une aide, mais qui est ciblée sur des projets qui sont en lien avec nos préoccupations. Quels sont les grands chantiers pour 2012 et plus tard à l'OCIARP ? Écoutez, on va s'inscrire dans la continuité parce que sur les différentes actions qu'on a lancées, on ne veut pas être des gens qui organisons des coûts. On veut inscrire notre action dans le temps et dans la durée. Donc, nous allons en 2012, sans doute, très certainement, organiser à nouveau un prix acteur économique et handicap. Donc, nous attacher à trouver de grands projets, de bons projets, à les aider, à les soutenir. Nous ferons pareil dans le cadre de la fondation. C'est-à-dire que, là aussi, nous voulons élargir notre champ d'intervention. Nous espérons, ça a été le cas ces deux dernières années, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête, avoir de plus en plus de projets, de bons projets, de façon à pouvoir les soutenir. Et je pense que c'est comme ça, par cette continuité. L'ICM, c'est un projet sur plusieurs années, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, voilà notre volonté. Pas faire des coûts, mais inscrire notre action dans la durée. S'agissant de la fondation, nous sommes aussi en réflexion pour en élargir le champ d'action, mais tout en restant, bien sûr, très centré sur nos métiers, nos valeurs. Messieurs, merci infiniment d'être venus nous parler de l'OSIRP, de ses valeurs, de ses missions et puis de son futur. Chers amis, merci à vous également de nous avoir suivis. J'espère que maintenant, vous connaissez mieux l'OSIRP et que vous allez pouvoir en parler autour de vous. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada